Musique 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 Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo Je suis partie au Festival de l'Alpe d'U.S. comme je vous l'avais dit En dernier c'est lundi Donc je suis rentrée dimanche soir, donc lundi pas de vidéo Puisque j'ai pas lu en fait Là bas j'ai pas lu Donc forcément Bah voilà Je vais pas tout de suite vous parler De ce festival parce que je vais essayer de faire une vidéo Plus tard Donc vous dire seulement que ça s'est Superbement bien passé C'est la 16ème édition Il est pas très connu Et c'est vraiment dommage parce qu'il mérite Vraiment 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 de l'être, c'était génial Sur 10 films présentés j'en ai vu 8 Des très très bons, des un petit peu Moins bons, j'ai vu un film Qui va même sortir en juin donc c'est vous dire Si on les voit vraiment en avant première Et vraiment J'adore, j'adore, j'adore Donc quand je verrai qu'ils sortiront au cinéma Ceux que j'ai aimé Je vous recommanderai sur la page Parce que vraiment ça vaut vraiment le coup d'aller les voir Voilà Donc je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui Parce que comme vous le voyez en bas Sur le titre de la vidéo J'aimerais bien vous montrer comment a évolué ma palle Depuis que j'ai commencé la page Donc ça a fait bientôt 6 mois je crois Donc ma palle a quand même pas mal changé Parce qu'au début j'avais une petite douzaine de livres J'en ai aujourd'hui je ne sais même pas Une petite vingtaine peut-être Et pratiquement pas du tout les mêmes choses que j'avais au début Donc je me suis dit pourquoi pas Donc je suis désolée pour la luminosité Je peux vraiment pas faire mieux J'ai une lampe là et une lampe là Et j'en ai pas du tout par là Donc c'est très très mal éclairé J'en suis vraiment désolée Donc dans ma palle Alors je sais pas si vous voyez Oui vous voyez Il y a une pile là qui a commencé à se faire Donc dans ma palle J'ai Alors Je sais pas quand est-ce que je vais lire Le journal d'un vampire Créé par L.G. Smith Donc le tome 7 Je sais vraiment pas quand est-ce que je vais lire Je vous avais dit je l'avais commencé Et les phrases nian nian Je n'en pouvais déjà plus au bout de 3 pages Donc j'avais arrêté Donc j'avais lu même pas le premier chapitre en entier quoi 3 pages Donc c'est pour ça je m'étais dit arrête toi tout de suite Avant de trop commencer Parce que ça va pas le faire Donc je ne sais pas quand est-ce que je le lirai Il faisait partie de mon Challenge Call Winter Que je n'ai pas rempli Il me manque des livres Donc par exemple celui-là je l'ai pas lu Je devais lire Shining également Parce que je pensais le voir en mois de décembre En film Mais finalement je l'ai pas vu Donc j'ai pas acheté de livre Donc par exemple ça voilà Toutes des petites choses comme ça Donc hop Ensuite Le tome 5 De la saga La Maison de la Nuit De PC et Christine Cast Aux éditions Pocket Jeunesse Donc ça par contre je pense que ça va pas tarder à être lu Parce qu'en ce moment j'ai envie de lire cette saga Je l'aime beaucoup Mais je ne sais pas pourquoi Je ne suis pas inspirée à la lire Très souvent Donc quand j'en ai lu un tome Il peut se passer un an avant que je lise le prochain Pourquoi pas hein Éventuellement Voilà Donc le tome 5 Voilà Donc c'est traqué Ensuite Donc lui ça fait pas très longtemps qu'il a rejoint la palle C'est le tome 4 De la saga Les Menteuses de Sarah Shepard Donc celui-ci c'est Révélation Voilà Donc comme vous savez c'est une saga que j'aime bien lire Après un livre assez mastoc Ou que j'ai mis longtemps à lire J'aime bien parce que ça c'est très rapidement C'est facile à lire Faut pas réfléchir Donc j'aime beaucoup Ensuite Alors Pour Noël Ma maman voulait me faire plaisir M'acheter un livre etc Sauf qu'elle s'est trompée Donc j'ai lu 16 lunes J'ai lu 17 lunes J'ai pas lu 18 lunes Mais j'ai lu 19 lunes dans ma palle Donc de Camille Garcia et Margaret Stoll L'édition Achète Black Moon Donc le 18 lune Et bien je l'achèterai Je ne sais pas quand D'ailleurs je crois que je suis inscrite à la A une lecture commune Mais j'ai complètement oublié quand est-ce qu'elle était Donc peut-être que j'aille voir Parce que je crois que je vais être en retard Donc j'ai 19 lunes Mais je n'ai pas 18 lunes Donc je ne peux pas le lire pour l'instant Ensuite Donc ça je vous l'ai montré Maintes et maintes fois Le premier son de chez Cédric Aux éditions pré-auclair Avec ma petite dédicace à l'intérieur Voilà Donc ça apparaît Je ne sais pas quand est-ce que je vais lire Mais c'est sûr que ça va être lu 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 Ça c'est sûr et certain Voilà Ensuite Donc là il y en a plein qui vont me huer S'ils regardent la vidéo pour la première fois Comme vous le savez Je n'ai pas accroché avec le premier tome de Hunger Games Donc j'ai toujours le deuxième tome dans ma palle de Pardon J'ai oublié le nom d'auteur Susan Collins Il y en a qui vont me décapiter J'ai même oublié le nom d'auteur Donc le tome de l'embrasement Je ne l'ai pas encore commencé Parce que je n'avais vraiment pas accroché sur le premier tome Peut-être parce que j'avais vu le film avant Je ne sais vraiment pas Mais je n'avais vraiment pas accroché Ni avec les personnages Ni avec l'histoire Donc On verra bien Ensuite J'ai le tome 3 de Eragon Donc de Christopher Paolini Aux éditions Bayard Ça fait bien 3 ans qu'il est dans la palle Au moins Au moins 3 ans je pense Mais Attendez je regarde 2009 Donc oui Ça va bientôt faire 3 ans Oui Qu'il est dans la palle Donc J'avais lu les deux premiers tomes Mais je l'ai lu tellement lentement Que J'ai vraiment la flemme de m'y mettre Je ne sais pas Il fait à peu près 800 pages Je crois 820 Et je ne sais pas Il me fait peur Parce que je mets tellement de temps à les lire Que si je me mets dedans Je mets 3 mois à les lire Je ne sais pas Ça ne va pas le faire Donc je ne sais vraiment pas Quand est-ce que je vais m'y mettre J'avais eu envie de m'y remettre Quand il y a eu le tome 4 qui est sorti Et finalement non Donc d'ici 3 ans On va attendre encore un petit peu Voilà Ensuite Donc toujours de Cire Cédric L'enfant des cimetières Donc lui ça fait un petit moment Qui est dans ma palle aussi Ça fait bien 4-5 mois Je pense Donc toujours avec la petite dédicace Hop Donc oui A dire incessamment S'il peut aussi Parce que Rien que le titre Ça m'intrigue Et je ne sais pas l'histoire Je sais juste le début Et le début m'intrigue énormément aussi Donc on verra bien Ensuite Donc celui-là Ça ne fait pas longtemps non plus C'est le deuxième tome Des aventures d'Anita Blake Le cadavre rieur De Laurel Kay Hamilton Aux éditions Milady Que j'avais eu en troc Donc je ne sais pas Je n'ai pas commencé le deuxième tome Je ne suis pas dans ma période vampirique En ce moment j'ai envie de dire Pas vampirique de Milady En tout cas Donc bientôt Bientôt Mais pas pour l'instant Ensuite Parce qu'il y en a encore Tout une pile à côté Donc lui pareil Je l'ai déjà présenté La princesse de Clèves De Madame de Lafayette Aux éditions Librio De Zorro Qui est donc assez petit Mais que je n'ai pas encore commencé Donc On verra bien L'histoire m'intrigue Donc je pense que Je le lirai Je ne sais pas encore quand Mais les classiques Je ne sais pas Les classiques Ça me fait toujours peur Au final Ce n'est pas une torture Mais ça me fait toujours peur Donc On verra bien Donc ensuite Un livre que j'avais Troqué Avec Claudia Donc il s'agit de Jane Eyre De Charlotte Bronte Aux éditions Folio Par contre celui-ci Je connais l'histoire Et jusqu'à la fin Donc est-ce que je le lirai Je ne sais pas Je pense que oui Parce que j'avais vu le film Donc dans le film On n'a forcément pas tous les détails Donc je pense que je le lirai Je ne sais pas quand non plus Mais quand je connais la fin Ce n'est pas une de mes priorités On va dire Voilà Ensuite Donc celui-là Je vous l'avais déjà présenté aussi Il s'agit de Les dames À la licorne De René Barjavel Donc aux éditions Pocket Je l'avais eu en brocante Celui-ci Pour 50 centimes Je crois Donc Je ne sais pas Quand est-ce que je le lirai Je suis contente de l'avoir Mais je ne suis pas pressée De le lire en fait Donc il est capable De rester encore Deux ans dans ma palle Par exemple Voilà On verra bien Alors Ensuite Oups Ça tombe J'ai Les dames du lac De Marion Zimmer Bradley Aux éditions Le livre de poche Donc pareil Celui-ci Je vous l'avais déjà présenté C'est une histoire Qui je suis sûre Va me fasciner Mais il faut juste Que je me mette dedans Donc Ça ne doit pas être si dur D'y rentrer Mais je n'ai pas encore essayé Quand je serai dans ma période Un petit peu fantastique Merlin Arthur Etc Je verrai bien Souvent ça arrive au printemps Je vous préviens J'ai des périodes comme ça Donc on verra bien au printemps Je pense Ensuite Qu'est-ce que j'ai donc ? Alors lui Alors lui c'est très compliqué Très très compliqué Parce que je l'avais lu Et je ne sais plus Si j'ai lu la fin ou pas Je n'ai aucun souvenir de la fin Je me souviens très très bien du début Et pour moi Il me semblait que je l'avais lu Et en fait Je ne me souviens absolument pas de la fin Donc il s'agit de Héritière malgré moi De Lynn Messina Aux éditions Reddress Donc on verra bien On verra bien Pour moi Il me semblait que je l'avais lu Et j'ai un marque-page Qui est en plein milieu J'ai un marque-page qui est là Voilà Donc il me reste ça Et pour moi J'étais sûre de l'avoir lu Donc je ne comprends pas Je nage en plein délire Pour ce livre là Je ne sais absolument pas Donc il faudra à mon avis Que je recommence A partir du moment Je me recommence A pu me souvenir Mais alors vous dire où c'est Je serai à partir du marque-page Parce que A mon avis c'est à partir de là Et je ne me souviens absolument pas Pourquoi je l'aurais arrêté Donc là c'est un grand 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 mystère Pour ce livre Vraiment Ensuite Aux à me dire Mais elle est folle J'ai un recueil de nouvelles De Alfred de Musset Parce que Musset C'est un des rares auteurs classiques Que j'aime beaucoup J'aime beaucoup son histoire L'histoire de sa vie etc Et j'aime vraiment beaucoup Aux à me dire Mais elle est malade Il était misogyne et tout Elle est complètement malade De bien l'aimer Mais j'aime vraiment Beaucoup ses histoires Par exemple Lorenza Je suis sûre que tous les Terminal L ont lu cette année Moi j'ai vraiment Beaucoup aimé D'autres beaucoup moins Parce que c'est très complexe Mais moi j'aime vraiment Ses histoires J'aime vraiment ce qu'il fait Et donc j'ai un recueil de nouvelles Alors on va me dire Mais c'est quoi tout ça Alors comme c'est un recueil de nouvelles Et bien ce sont toutes les nouvelles Voilà C'est par exemple Si j'ai envie de prendre la troisième Hop je sais Où aller tout de suite Je vais demander de chercher le sommaire Etc etc Donc Je m'étais amusée Un petit moment Donc ceux qui veulent voir C'est des petites allumettes En fait Hop Je vais vous montrer une en entier Ces petites allumettes Comme ça En post-it C'est vraiment tout mignon Tout chou Moi j'aime beaucoup Et voilà Donc je m'étais amusée Quand j'avais reçu Mes post-it allumettes Je m'étais dit Ouais je vais faire un truc comme ça Et donc En parlant de musée Donc ça c'est l'histoire de sa vie Confession d'un enfant du siècle Pour ceux qui ont vraiment la flemme De lire en livre Il existe un film Qui est très bien fait Je ne me souviens plus du nom du réalisateur Ni qui jouait dedans Mais bon en général De toute façon C'est comme une autobiographie De toute façon Normalement ils racontent à peu près Tous la même chose C'est juste les Les décors qui changent Et les personnages Enfin les acteurs Donc voilà Donc ceux qui auraient la flemme De lire en livre Il existe des films Qui sont très bien Et moi c'est grâce à un film En fait que j'ai découvert Musée Et que j'ai vraiment accroché Sur Sur cet auteur là Donc voilà Donc j'ai le livre Que je n'ai pas encore lu Mais je le ferai un jour C'est sûr et certain Quand je ne sais pas encore Mais je le ferai Mais bon Ensuite Donc ça Pareil Ça c'est ma La pile de livres Que j'avais fait Qui vient de se casser la gueule Qui vient de se casser la guemelle Pardon Elle ne va pas être vulgaire Donc ça Ça fait partie De la collection Des trucs du lac Etc Valonne Merlin Arthur Donc de Marion Zimmer Bradley Ensuite Celui-ci Je l'avais acheté En même temps Que Les dames À l'écran De René Barjavel C'est Harry Potter Donc le tome 5 Là je vais encore me faire trucider Parce que je vais me faire trucider Pour Hunger Games Mais pour ça aussi Parce que je n'ai toujours pas lu Tous les tomes d'Harry Potter Je me suis arrêtée au tome 4 Parce que j'avais en filé Le 1 Le 2 Le 3 Et le 4 Et le 4 Et le 4 Et je m'étais complètement dégoûtée Parce que le 4 Je ne l'avais vraiment pas aimé J'aime beaucoup le film Je n'aime pas du tout le livre Et donc là Il y a peu de temps Je me suis dit Qu'il faudrait quand même Que je m'y remette Donc L'histoire d'Harry Potter De toute façon C'est en tête Pas besoin de relire Tous les tomes Pour comprendre Donc j'avais acheté Le tome 5 En brocante Donc voilà Donc il serait temps Que je m'y mette Un jour quand même Donc Depuis le mois de septembre Je vous présente Ce livre Les sangs bleus De Mélissa Delacroze Édition Albi Michel Collection Wiz Je vous présente Depuis le mois de septembre Dans tous les C'est lundi Pratiquement Et je l'ai enfin commencé Hier Donc vraiment Commencé J'ai lu 20 pages On peut pas dire Que ce soit le truc du siècle Mais bon C'est déjà un début Je l'ai commencé Et j'ai bien sûr Les tomes suivants Dans ma palle Alors je ne sais pas S'ils sont dans l'ordre Je crois que oui Donc Les sangs d'argent Le baiser du vampire Le secret de l'ange Et il me semble Qu'il y en a encore un après Mais je ne l'ai pas dans ma palle Comme j'avais arrêté de les lire Je n'avais pas acheté le dernier Donc il me semble qu'il y en a encore un Après le secret de l'ange Je ne sais pas son Je ne sais pas comment il s'appelle Ça a été écrit à la fin de celui-ci Mais je ne l'ai pas En tout cas Est-ce que c'est écrit ? Non ce n'est pas écrit Donc vous ne saurez pas Comment se nomme le dernier tome Voilà Vous êtes punis Non je rigole Donc voilà Je l'ai enfin commencé Donc vous allez être heureux Je ne sais pas si je le présenterai En lecture lue Lundi C'est peu probable Parce que ce week-end J'ai un déesse de philo A réviser Et en plus Je ne suis pas chez moi Donc déjà Le déesse de philo Je ne sais pas comment je vais faire Pour le réviser Mais en plus Si je ne suis pas chez moi Que je suis avec du monde Je ne lirai sûrement pas Ou en tout cas pas autant Que je pourrais lire normalement Donc je ne suis pas sûre De vous présenter lundi En tant que lecture lue Mais peut-être En tant que lecture En cours Voilà Donc c'est tout pour le moment Voilà Comment a évolué ma pâle Depuis la dernière fois Que je vous l'ai présentée C'est-à-dire au mois d'août Fin août Au début septembre Donc je pense qu'elle a quand même Bien évolué Donc quelques livres Qui sont encore là Mais d'autres Beaucoup d'autres Qui sont arrivés Donc je ne sais pas Combien ça fait de livres Je vais vous les compter Je vous ai dit Je vais mettre un carton à la fin Et puis donc voilà Je vous fais un gros bisou Je vous dis à lundi Et n'oubliez pas Demain Nous sommes jeudi demain Et il y a Le deuxième numéro De notre nouveau rendez-vous Sur la page Qui s'appelle Raconte-moi Qui consiste à me donner Une citation Sur un statut Que je mettrai demain matin Voir demain soir Si demain matin Je n'ai pas le temps Voilà Donc ne l'oubliez pas La dernière fois Il n'y a pas eu Beaucoup de participants Mais c'était la première fois Que je le faisais Donc je compte sur vous Pour que le numéro Évolue un petit peu Positivement Et qu'il y ait du monde Qui participe Voilà Donc c'est tout Si vous ne participez pas Que vous ne mettez pas de citation Vous pouvez toujours voter Donc voter C'est à dire Mettre un j'aime En dessous de la citation Qui vous plaît le plus La citation qui a le plus de j'aime Devient citation de la semaine Voilà Donc je vous fais des bisous Je vous dis à lundi Pour le C'est lundi Ici Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501